La radio communautaire Moria de Koro, elle est créée le 21 juin 2006. C'est une initiative locale dont les habitants de Dacoro ont créé une structure d'association dénommée Moria de Koro, à l'intention de voir créer une radio communautaire pour sensibiliser la population. La radio communautaire Moria de Koro a une couverture de 170 km de rayon. Et surtout, on a focalisé vers le nord comme c'est une zone agro-servopastorale. Et surtout, il y a l'élevage, l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est une cohabitation qu'il y a entre les élevards et les agriculteurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour un pays remédier au compli entre les agriculteurs et les élevards ? La radio Moria de Koro fait la sensibilisation pour remédier à ces problèmes. Le matin, on ouvre de 7h à 13h. L'après-midi, de 16h à 22h. Pendant la soirée, de 17h à 19h, c'est le studio Kalangou. Et qui est attendu par tout le monde, surtout par toute la population et nos auditeurs de Dacoro. En estimation des 40 000 personnes qui écoutaient la radio Moria de Koro, mais avec la collaboration avec le studio Kalangou, le partenariat, aujourd'hui, on compte plus de 150 000 habitants qui écoutent la radio Moria de Koro. Si on rate une minute avant de faire la synchronisation, nous sommes interpellés par la population, par les auditeurs. Le studio Kalangou contribue énormément à la radio Moria de Koro. C'est l'un des partenaires que la radio Moria de Koro et la population de Dacoro ne peuvent jamais oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada